Partent dans les aires, dans le naissé, une trace dont les aires... Allez, on passe maintenant à la rubrique qui met en avant les initiatives citoyennes et qui méritent d'être applaudies, saluées, ce sont les actions solidaires. Laura, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? On parle d'une nouvelle application qui permet de géolocaliser près de soi des secouristes, en tout cas des bénévoles qui ont passé un diplôme de secouriste et de pouvoir trouver immédiatement, avant même que les pompiers arrivent, des personnes susceptibles de vous aider si vous vous retrouvez confronté à une situation d'urgence. Alors cette application est née suite aux attentats, mais elle sert quotidiennement dans la vie de tous les jours, quand il y a un arrêt cardiaque, quand il y a une situation d'extrême urgence. C'est évidemment totalement gratuit. Et le principe de cette application, c'est de pouvoir permettre même aux entreprises de l'adopter. C'est-à-dire qu'on est sur une application qu'une banque, une entreprise, une association va s'approprier pour pouvoir mettre en place justement ce réseau de bénévoles, mais ensuite, puisque c'est comme ça qu'elle est financée, ça coûte quand même de l'argent, mais ensuite, toutes ces applications sont reliées entre elles et c'est le même réseau, c'est un réseau unique de secouristes bénévoles. C'est-à-dire que si tu assistes à un malaise dans la rue... Voilà, vous assistez à un malaise dans la rue, vous avez votre application, vous allez pouvoir non seulement trouver le secouriste le plus près et bien sûr, avertir les secours, les pompiers automatiquement. Comment ça marche ? La réponse en image, c'est Romain Sardou, l'écrivain qui est à l'origine de cette application. L'application SSF, c'est une application d'urgence et de premier secours de proximité, c'est-à-dire que si vous arrivez quelque chose ou si vous êtes témoin d'un accident, en seulement trois clics, vous allez non seulement pouvoir alerter les services d'État, mais surtout alerter un secouriste qui se sera inscrit sur la plateforme bénévole et qui pourra géolocaliser, intervenir dans une zone inférieure à 500 mètres, donc arriver avant les secours d'État et prodiguer les premiers gestes pour tout type d'accident. L'idée de cette application nous est venue après les attentats du 13 novembre dernier à Paris, parce que Laurent Hussonjou et moi, qui sommes les créateurs de cette plateforme, avons perdu deux amis au Bataclan. Et on s'est dit le lendemain que l'urgence était de former le plus de gens possible au diplôme de premier secours, qui était très important, que les gens soient formés, mais pas seulement, non seulement qu'ils soient formés, mais qu'ils puissent se rendre disponibles. Et avec cette application, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire rendre la possibilité aux gens qui ont été formés de pouvoir intervenir très rapidement et de sauver des vies dans bien des cas. Concrètement, vous avez deux types d'inscriptions sur l'application, vous pouvez vous inscrire en tant que donneur d'alerte ou s'inscrire en tant que secouriste, c'est-à-dire que si vous avez fait une formation diplômante PSC1, par exemple, qui est un diplôme de prévention et de secourisme aussi. Vous pouvez communiquer, c'est-à-dire qu'il y a une alerte, elle part directement, le secouriste est prévenu, il sait exactement où vous vous trouvez, il peut entrer en contact avec le donneur d'alerte par téléphone et arriver tout de suite, très rapidement, sur les vies. J'insiste sur le fait que cette application n'est absolument pas là pour remplacer le SAMU, les pompiers, les policiers ou les gendarmes. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est juste, dans une situation d'urgence et de détresse, avoir quelqu'un au bon moment, au bon endroit, qui sait faire les bons gestes pour bien préparer l'arrivée des secours. Dans l'application, il y a évidemment un volet préventif important et surtout un volet de formation, c'est-à-dire qu'il y a une fonction qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les formations de secourisme PSC1 autour de là où vous vous situez, c'est géolocalisé. On sait que depuis les attentats de Charlie et les attentats surtout du 13 novembre, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont en train de se former. Quand vous êtes inscrit en tant que donneur d'alerte au début, quand vous avez passé ce diplôme, vous pouvez tout à fait changer votre profil de manière à devenir un secouriste et apparaître sur la carte du secouriste de l'application. Évidemment, c'est une reconstitution, je tiens à le préciser pour ceux qui en douteraient. C'est une femme qu'on vient d'apercevoir et elle a déjà sauvé quelqu'un. Elle a déjà sauvé une vie et parce qu'elle avait eu cette formation de secouriste. Donc si jamais vous regardez Télé Matin, déjà en premier téléchargez l'application et surtout, renseignez-vous si vous n'avez pas votre diplôme de secouriste. D'ailleurs, notre productrice Nathalie Moret, là, à l'application, est prête à sauver des vies également. On est très investis à Télé Matin. Et j'ai même d'autres, dans mon F2, dans mon petit appartement. Ils sont très, très nombreux à vouloir s'inscrire. Donc ils vont aller sur les réseaux sociaux, sur Télé Matin. Exactement. Pour trouver le nom de l'application, c'est SSF. Pour trouver l'application et la télécharger, évidemment, entièrement, gratuitement. Et nous allons passer notre diplôme de secouriste ensemble, Thierry. Après vos cours d'Internet. Vous savez ce que c'est qu'Internet, ça ne vous avez pas oublié. Eh bien, j'ai du boulot. Je crois, je crois, me dit-on, je crois qu'il y a une formation de secouriste à France 2. Qui va se faire à France 2. Voilà. Donc, si vous êtes dans la maison que vous regardez Télé Matin, n'oubliez pas, on peut vous aider 500 mètres en zone urbaine. Je le précise, et jusqu'à 15 kilomètres en zone rurale. Je le suis renseigné quand même. Merci beaucoup, Laura. Merci. Merci pour toutes vos informations, cette aide précieuse.